Ah, Noël. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une période très spéciale, à l'atmosphère si particulière, dans laquelle on aime se plonger. A tel point que ça nous fait parfois regarder des films spécialement pensés pour cette période de l'année. Et si un jour, je vous ferai peut-être un top des pires comédies romantiques de Noël, un sous-genre particulièrement prolifique et qui me hérisse le poil plus que nul autre, il faut dire qu'il y a suffisamment de films d'horreur de Noël pour que je puisse encore vous en proposer en vidéo pendant 100 ans, rien que ça. Du coup, j'avais du choix. L'année dernière, je vous proposais une vidéo sur les pères Noël dans le cinéma d'horreur, vers laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas encore vu, et qui fera toujours son petit effet à la veille du réveillon. Et aujourd'hui, je vais simplement continuer sur cette lancée, car nous avons eu en salle un tout nouveau spécimen de pères Noël tueur. Même si celui-ci castagne plutôt les méchants, façon Bruce Willis dans Die Hard. Un film qui n'est à proprement parler pas vraiment un film d'horreur, mais qui se montre parfois si violent, si gore, qu'il ne fera pas du tout tâche parmi mes critiques glauques, bien au contraire. Bref, cela semble être le film parfait pour une critique glauque de Noël, donc installez-vous bien et déballez ce modeste présent offert par mes soins. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Violent Night. La sortie de Violent Night était un petit événement en soi pour moi, car c'est la dernière sucrerie du réalisateur norvégien, Tommy Wirkola, le papa des comédies hyper gore et déjantés d'Ed Snow, dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, ce qui nous permet de comprendre tout de suite pourquoi ce film de Noël est si jouissif dans sa violence et son gore. En plus, il revient avec une plus grosse production nord-américaine, dotée d'un budget d'à peu près 20 millions de dollars, et un casting d'acteurs mondialement connus, notamment David Arbor dans le rôle principal, et l'immense et génial John Leguizamo comme antagoniste. Alors certes, ce n'est ni le plus gros budget que Wirkola a eu à disposition, ni le premier film américain qu'il réalise, puisqu'il était par exemple à l'origine de Hansel et Gretel, Witch Hunter, sorti en 2013, et qu'il a eu Seven Sisters quelques années plus tard, mais tout de même, son retour sur les grands écrans du monde entier reste un événement. Dans Violent Night, nous suivons le Père Noël, le vrai, mais qui, avec le temps, a perdu foi en l'esprit de Noël et en lui-même, et s'apprête à exécuter sa dernière nuit en tant que Santa Claus, avant de raccrocher définitivement son célèbre costume rouge. Lors de cette nuit de distribution de cadeaux, il s'arrête à la demeure familiale d'un clan richissime, qui s'avère être justement pris en otage par une bande de malfrats entraînés et armés jusqu'aux dents. A deux doigts de prendre ses jambes à son cou, le Père Noël se rend compte que la petite-fille de la famille croit énormément en lui, et compte sur son aide. Il ne peut définitivement pas l'abandonner, et, tandis que la flamme de Noël renaît en lui, il va faire leur fête à tous les gangsters qui oseront se mettre sur son chemin. Et avec la manière, s'il vous plaît. Car oui, Violent Night est étonnamment violent et gore pour un film de ce genre. Bon, rien de comparable avec les Dead Snow, bien entendu, mais tout de même, certaines scènes m'ont plutôt surpris. On commence doucement, puisque le Père Noël, au début du film, n'est pas au top de sa forme, et ses premiers combats sont un petit peu grotesques. Disons que la chance l'aide bien. Même si, même là, nous avons droit à quelques effusions de sang parfois inattendues, et quelques morts qui ridiculisent la violence de certains slasheurs de ces dernières années, sans trop forcer d'ailleurs. Le rire est toujours au rendez-vous malgré tout, grâce au ridicule de certaines situations, et à la vulgarité de ce Père Noël, version d'Avid Arbor, qui rote, vomit, insulte, tape dans les burnes de ses adversaires, à la moindre occasion, pour un autre plus grand plaisir. Mais au fur et à mesure que le film avance et qu'il retrouve sa foi en Noël et en lui-même, il devient de plus en plus confiant et puissant, et se met à littéralement massacrer les méchants, sans aucune pitié, dans des scènes qui ne sont pas sans rappel le final du dernier Rambo, par exemple. Nous apprenons alors qu'avant de devenir le Père Noël, il était un viking sanguinaire à l'origine de nombreux pillages et massacres, et nous comprenons d'où viennent ses qualités meurtrières, ainsi que son attrait pour le combat au marteau lourd. Des origines qui ne sortent pas tout à fait de nulle part, puisqu'il existe des légendes sur la prétendue violence de Sintz Nikolas, celui qui a inspiré le personnage du Père Noël. Puis, même dans la culture populaire, il y a pas mal d'œuvres qui présentent le Père Noël comme un ancien viking, donc c'est que ça marche. Mais surtout, dans ce Violent Night, ce qui se ressent le plus, ce sont les multiples hommages faits à d'autres films estampillés Noël dans l'inconscient collectif. Le parallèle avec la saga Die Hard ne vous aura sans doute pas échappé, et ce, à tous les niveaux. L'intrigue, déjà, est très similaire, avec ce groupe de criminels qui vient prendre des otages durant la nuit du réveillon, et un héros solitaire qui n'était pas censé se trouver là, qui va se retrouver obligé d'agir. Puis, il y a quelques scènes d'action pensées pour nous rappeler Die Hard, jusqu'à cet énorme clin d'œil qui nous montre notre Père Noël balancer un DVD de Die Hard sur un ennemi, faute de meilleure arme. Et oui, même si Die Hard premier du nom n'est pas exactement un film de Noël, on s'en fiche. Dans l'inconscient collectif, ça fait un bail qu'on fait le rapprochement entre ce film d'action et la période des fêtes. Donc bon, ça marche. Puis, même dans les choix de comédiens, la présence de John Leguizamo nous rappellera au moins un petit peu Die Hard, puisqu'il apparaissait déjà dans le deuxième opus de la célèbre saga, et ça n'est pas un hasard s'il y a plusieurs références à 58 minutes pour vivre dans le film, forcément. Mais les rapprochements avec d'autres films ne s'arrêtent pas là, puisque Homelone est également ouvertement cité. En début de film, la petite fille explique avoir regardé Maman, j'ai raté l'avion la veille, et il utilisera bien entendu son visionnage pour poser de nombreux pièges, dans lesquels tomberont évidemment nos malfrats dans une scène pensée pour appeler celle légendaire du film suspensionné. Bon, ici, les pièges font un petit peu plus mal. Mention spéciale aux pièges de l'échelle, pour ceux qui sauront de quoi je parle, et qui a poussé un couple à sortir de la salle lors de mon visionnage. Et rien que pour ça, un point en plus pour le film. Aussi, la scène d'introduction dans la demeure familiale, avec nos criminels qui se font passer pour des employés, rappelle également la fameuse scène où le légendaire Joe Pesci, se faisant passer pour un policier, assisté aux préparatifs de vacances de la famille McAllister, et préparé en réalité déjà son futur mauvais coup. Et si, Dayard et Homolone sont les deux références principales fortement soulignées dans Violent Night, nous avons droit à d'autres clins d'œil. Silent Night, Deadly Night avec le fameux Naughty, tandis que notre Père Noël abat son marteau, pas mal de points communs avec le décevant Bat Santa, assez proche de Violent Night dans la forme et sa vision du personnage du Père Noël, puis bien sûr, une ou deux petites références à Stranger Things et au rôle que David Arbor y a joué. En réalité, le nombre de références présentes dans Violent Night est vraiment élevé. Que ce soit certains plans, certaines lignes de dialogue, ou certaines références assumées comme celles précitées, Violent Night multiplie les clins d'œil. Ce n'est évidemment pas une qualité cinématographique en soi, et certains pourraient même être agacés par ce florilège de citations, mais ça montre que Violent Night a compris, en grande partie, ce qui fait un bon film de Noël. Un film doudou. La raison pour laquelle il y a tant de comédies romantiques de Noël interchangeables et qui continuent pourtant de cartonner chaque année, c'est parce qu'il y a cet effet doudou qui se prête particulièrement bien à cette période de fête de fin d'année. Beaucoup aiment regarder leur petit téléfilm de Noël sous un plaid, avec un chocolat chaud, et kiffent leur moment, peu importe la qualité du divertissement qu'ils auraient proposé. Et ça, c'est valable même quand on sort de ces comédies de Noël, finalement. Beaucoup ont pour rituel de se repasser, année après année, pour les périodes des fêtes, Gremlins, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Small Sodiers, Home Alone, Die Hard, La Course aux Jouets, Crampus, etc. D'ailleurs, si vous avez votre propre marathon cinématographique rituel de Noël, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse. Violent Night a bien compris ça, et décide de récupérer quelques-uns des ingrédients de Noël principaux de certains de ses films de Noël iconiques, les reprend à sa sauce, et tente de proposer un nouveau film doudou, qui serait à même de donner leur dose aux amateurs de fin d'année. C'est aussi pour ça qu'il s'évertue aussi fortement à utiliser tant de clichés liés aux films de Noël. La récupération du bestiaire de Noël en nom de code pour les méchants, la morale sur le véritable esprit de Noël, avec un méchant qui déteste cette fête, et un père Noël qui a perdu la foi, mais qui se voit sauvé, justement, grâce à ce fameux esprit de Noël, tous les éléments magiques autour du père Noël, les reines, les cheminées, la liste des enfants sages ou pas, etc. Même cette famille dysfonctionnelle qui voit plus la fête de Noël comme un moyen de profiter de l'argent de la matriarche est devenue avec le temps un cliché des films de fin d'année. Bref, vous l'aurez compris, Violent Night est pensé pour être le film de Noël par excellence, et est bien conscient de sa condition. Il a beau être très vulgaire et très violent, il est quasiment aussi mièvre et naïf que le dernier téléfilm de Noël à la con que vous avez vu sur TF1. Et honnêtement, ce mariage fonctionne très bien, et fait de Violent Night un divertissement très agréable, amusant aussi bien à travers ses traits d'humour, sa violence cartoonesque et over-the-top que de son utilisation très premier degré des clichés de Noël. À ce niveau-là, Violent Night est une réussite. Qu'en est-il du reste ? Eh bien, le métrage est assez correct à tous les niveaux. Il propose de nombreuses scènes d'action plutôt bien filmées, en évitant souvent le surdécoupage épilectique si fréquent dans les films d'action américains de ces dernières années, même s'il tombe tout de même un petit peu dedans à l'une ou l'autre reprise. Nous avons droit à quelques chorégraphies sympathiques et parfois inattendues, surtout pour un film de ce genre, et je regrette le mauvais éclairage de la grande scène d'action du film, le massacre des militaires, beaucoup trop sombre à mon goût, et qui nous empêche de bien profiter du spectacle sanglant, ce qui était peut-être volontaire et décidé pour diminuer la violence de la scène et les éventuels risques de censure. Les acteurs capotinent tous sont dans l'exagération parfois cartoonesque, là aussi, et même si c'est complètement dans l'esprit du film et clairement volontaire, pour certains personnages, c'est tout de même difficilement supportable. Du coup, le plus gros point négatif du film découle de la gestion de cet aspect cartoon. Il devient rapidement difficile de croire aux enjeux qui nous sont présentés. Nous n'avons jamais peur pour cette famille prise en otage, tant il paraît évident que rien ne peut arriver aux personnages principaux. Le Père Noël magique va les sauver et nos criminels, souvent très stupides, ne paraissent en fait pas si menaçants. Et même si nous pouvons croire aux dangers potentiels qui menacent certains des membres de la famille, ils sont si détestables qu'il est difficile de ressentir la moindre crainte à leur égard. Leur sort nous importe peu et même quand l'un d'eux finit par mourir, aucune émotion n'est au rendez-vous, pas même le rire, malheureusement. Comme nous ne croyons pas aux enjeux que le film s'est vertue à présenter comme important, Violent Night perd tout de même une grande partie de son intérêt. Pour un film d'action qui se revendique plus ou moins de la lignée des Die Hards, c'est un petit peu dommage, vous en conviendrez. Cela dit, ça ne change rien à ce que j'ai dit précédemment. Violent Night reste un divertissement de qualité très honnête, qui fait rire, qui fait mal parfois, beaucoup moins que les Death Snow par exemple, mais le contraire aurait été très surprenant et qui vous donnera votre dose de pain d'épices, de ho 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 et autres champs de Noël si vous êtes un amateur de cette atmosphère si particulière. Le film ne révolutionne rien mais ne tente pas non plus de le faire, son ambition étant juste de proposer une grosse série B de Noël qui vient corrompre une partie des clichés qui fait l'essence de ce type de film tout en réussissant à proposer le même genre d'émotions de façon plus premier degré, c'est entre deux étant parfaitement géré et ça, finalement, c'est assez fort. On y retrouve au moins en partie l'esprit et toute la vulgarité de Tommy Wirkola et le cinéma de divertissement américain a grand besoin de ce genre de cinéaste un petit peu fou si vous voulez mon avis. Et donc, voilà, Violent Night, j'aime bien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes... Mais non ! C'est une blague, enfin ! C'est Noël, donc j'ai un autre cadeau pour vous. Car Violent Night n'est pas exactement le seul film de Père Noël Tueur à être sorti cette année. Nous avons eu droit à une autre pépite d'un réalisateur que j'aime beaucoup et qui est, selon moi, un peu trop sous-estimé. Je ne pouvais donc pas décemment manquer l'opportunité de vous parler de Christmas Bloody Christmas de Monsieur Joe Begos, bien sûr. Mais si, vous savez, Joe Begos, réalisateur de films dont nous avons déjà parlé sur la chaîne, comme les excellents Almost Human, VFW ou encore Bliss qui étaient très haut dans mon top de l'année 2019. Eh bien, il revient cette année avec Christmas Bloody Christmas, un survival de Noël bien violent, bien sanglant comme on aime sur cette chaîne, bien plus encore que Violent Night vu que cette brutalité n'est pas contrebalancée par un humour absurde et cartoonesque, même s'il sait aussi se montrer drôle et surtout fun, conscient que son sujet ne peut que difficilement être traité avec froideur et premier degré tout du long. Christmas Bloody Christmas n'est toujours pas sorti chez nous. Il est sorti sur Shudder aux Etats-Unis, la fameuse plateforme, a fait un joli parcours en festival en Europe et vient tout juste de sortir en Allemagne en Blu-ray. C'est déjà pas mal. Mais vraiment, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette petite œuvre qui avait tout pour me plaire. Nous y suivons Tory, jeune et cool propriétaire d'un magasin de disques qui souhaite s'amuser le soir de Noël et décide d'aller boire un verre avec son employé. Malheureusement, le père Noël robotique du centre commercial du coin connaît un bug et son précédent logiciel mis au point par l'armée prend le pas. Résultat, il se met en mode auto-défense et commence à massacrer tous les gens qu'il croisent transformant le Noël de cette petite ville en véritable cauchemar. Et Tory, dont la soirée commençait pourtant si bien, se voit poursuivi toute la nuit par ce tueur mécanique inarrêtable. Simple, efficace, un survival de Noël réduit à sa forme la plus élémentaire possible et ça marche à fond. Ce père Noël mécanique est une véritable menace que l'on ressent dès sa mise en marche. Impitoyable de par sa nature robotique, presque indestructible, nous avons en fait droit à un Jason Voorhees de Noël. La durée du film, parfois un problème pour ce genre d'oeuvre au concept minimaliste, est ici bien utilisée avec de nombreux personnages secondaires qui croiseront le chemin de ce tueur de façon fortuite ou non et nous aurons toujours cette impression de danger qui court après Tory, notre héroïne malgré elle. Rien ni personne ne parviendra à arrêter ce tueur et chaque fois qu'elle se croit tirée d'affaires ou en sécurité et que le rythme retombe un petit peu pour faire respirer le spectateur, le carnage reprend avec un père Noël qui ressurgit et qui sait toujours soigner son entrée ce qui renforce son iconisation et l'ampleur de la menace qu'il représente. Mais bon, il est tellement brutal, tellement violent, nous avons droit à quelques meurtres bien gratinés que nous n'aurions malheureusement pas pu voir dans nos salles de cinéma conventionnelles, forcément, et dont l'impact est amplifié comme à son habitude. Ce gore rajoute du fun au film, certes, mais donne également à cet antagoniste un aspect terrifiant. Ses victimes ne sont que des brindis face à lui et personne ne peut l'affronter. Cette incapacité à le combattre le rend effrayant et contribue, encore une fois, à son aspect menaçant qui est selon moi une réussite totale. Contrairement à Violent Night, ici, le père Noël tueur redevient un antagoniste. Et ça n'est pas pour me déplaire. Ceci dit, encore une fois, ce Christmas Bloody Christmas ne se prive pas de faire de nombreux clins d'œil et références à d'autres films, de Noël ou non, un petit peu comme l'a fait le film de Tommy Wirkola. Déjà, ce père Noël mécanique fait forcément penser à Terminator. Il y a de nombreux parallèles entre ces deux personnages dressés par le film, à commencer par son aspect physique qui se détériore au fur et à mesure des affrontements et qui révèle peu à peu sa nature mécanique. Mais surtout, son côté menace inarrêtable rappelle celui du Terminator dans le premier film éponyme. J'en veux pour preuve la scène dans le commissariat que Christmas Bloody Christmas nous propose, avec un antagoniste qui se gosse de la police et vient chercher sa proie jusque dans cet endroit où nous sommes tous censés être en sécurité. Le premier Terminator avait fait fort avec cette scène qui achevait de rendre son antagoniste terrifiant et démontrer l'étendue de sa puissance et ce Christmas Bloody Christmas décide de faire pareil. Le résultat est le même. Personne ne viendra vous sauver face à cet inarrêtable antagoniste. Au-delà de ça, un rapprochement entre ce film et le mythique Small Soldiers peut également être fait à cause de la nature du père Noël. Un robot au logiciel conçu à la base par l'armée pour être une arme et reconfiguré pour le transformer en petit papa Noël de centre commercial. Ça ne vous rappelle rien ? C'est exactement le même concept que nos jouets commando prêts à tout pour en découdre dans le célèbre film de Joe Dante. Et cela, c'est sans compter le grand nombre de références et de clins d'œil faits au cinéma d'horreur à travers les dialogues du film. Joe Begos est un grand amateur d'horreur et ça se ressent dans une très longue introduction qui, pour de nombreux critiques et spectateurs, sera le gros point faible de ce film d'horreur de Noël. Il faut dire qu'elle est effectivement très bavarde et très longue cette intro. Nos deux personnages principaux ne cesseront de discuter pendant genre une demi-heure de tout et de rien. Leurs goûts musicaux, leur appréciation de la fête de Noël, leurs relations amoureuses, etc. Mais si certains disent s'être ennuyés devant cette longue conversation, ce n'est pas mon cas. Les dialogues sont bien écrits, avec de nombreuses lignes aussi drôles qu'acerbes et sont appuyés par le jeu d'acteur de Riley Dandy et Sam Delish qui délivrent une excellente performance et nous font croire sans problème à leurs personnages. Puis, c'est à travers ces dialogues et à la balade que nos deux interlocuteurs vont faire dans leur petite ville que la fameuse ambiance de film de Noël va pouvoir s'installer correctement. Et pas une atmosphère mièvre et naïve, très cinématographique comme dans Violent Night, mais une ambiance plus adulte, plus réaliste et proche de celle que vivront véritablement les spectateurs potentiels de ce Christmas Bloody Christmas. Celle des adultes seuls, sans enfants ou conjoints, qui n'apprécient pas particulièrement cette période et se figent des traditions qui, pour Noël, se mettront juste un petit film et iront se boire une bière dans leur bar préférée. Exactement ce que nos deux personnages principaux décident de faire et qui est une façon très honorable de passer ces fêtes de fin d'année, n'en déplaise aux propagandistes de l'esprit de Noël. Ainsi, comme souvent avec les films de Joe Begos, le spectateur de Christmas Bloody Christmas est parfaitement identifié. Et c'est à lui que le film parle spécifiquement. Si l'introduction est si longue et la conversation si importante, c'est parce que le spectateur est invité dans ce dialogue qu'il aurait pu lui-même avoir avec ses propres amis. Bizarrement, cette simple discussion a le même but que bon nombre de films de Noël traditionnels, faire un petit peu rêver le spectateur. Simplement, le Noël souhaité par ce type de public-là est différent de celui promu habituellement au cinéma. Le gamin qui aimait Small Soldiers a grandi et ses attentes aussi. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette approche un petit peu blasée du film de Noël qui me correspond beaucoup plus que l'autre, qui appuie surtout sur la nostalgie et l'effet doudou. Et je suis certain que je ne suis pas le seul. Puis, cette introduction permet à Joe Begos de se faire plaisir avec sa caméra en proposant par exemple quelques plans-séquences certes très basiques, on se contente de suivre des personnages qui discutent en tournant parfois autour d'eux, mais tout de même. Filmer ses décors de petites villes nord-américaines en pleine fête permet également d'asseoir davantage son ambiance de Noël bien particulière. Puis, il nous propose les éclairages dont il a l'habitude depuis quelques années qui agaceront peut-être quelques spectateurs par forcément fans des néons et lumières vives voire fluos. Mais perso, ça me parle toujours bien d'autant que Joe Begos sait comment les utiliser et ne les pose pas juste là pour jouer la nostalgie des vidéoclubs. En plus, pour un film de Noël, ses éclairages chers au cœur de Begos jurent avec les néons et guirlandes habituels de Noël créant un contraste très cinématographique qui fonctionne très bien ici. Et enfin, comment parler de Christmas, Bloody Christmas sans mettre en avant tous les comédiens avec lesquels Begos a l'habitude de bosser qu'on peut voir dans presque tous ses films et qui apparaissent bien entendu encore une fois ici. Dora Madison, Jeremy Garner, Graham Skipper, Josh Eater, jusqu'à Joe Begos lui-même qui nous gratifie d'un caméo stylé. Et quoi de plus normal pour un film de Noël de faire venir toute sa famille de cinéma pour une énième réunion et d'y participer soi-même. Je vous conseille d'ailleurs de vous pencher sur la filmographie de tous ces gens car vous risquez de découvrir un paquet de films bien stylés. Voilà pourquoi Christmas, Bloody Christmas au-delà de son statut de survival pur et dur, bien gore, est un authentique film de Noël sans la mièvrerie qu'on retrouve habituellement dans ce type de divertissement. Alors, évidemment, il souffre de pas mal de petits défauts propres aux films fauchés et productions de séries B du même type que l'on peut retrouver dans les autres films de Joe Begos d'ailleurs ainsi que d'autres défauts récurrents chez lui à commencer par cette manie au clin d'œil et à la référence parfois un petit peu forcée et qui exaspère certains ce que je peux relativement comprendre. Mais encore une fois, ça fonctionne un peu mieux dans le cadre d'un film d'horreur de Noël. Puis, ça faisait quand même un moment que nous n'avions pas eu un vrai film de père Noël tueur et dans le genre c'est peut-être l'un des meilleurs. Les personnages et leurs petites villes sont attachants, sont crédibles et cools avec leurs qualités et leurs défauts très humains à tel point qu'on peut parfaitement s'identifier à eux et vivre leur Noël cauchemardesque à leur côté ce qui, étrangement, ajoutera un petit peu de magie à notre propre Noël surtout si celui-ci est bien morne et gris. Alors, voici mon cadeau à tous les spectateurs de cette vidéo, tous les abonnés à cette chaîne, vous avez le droit de vivre cette période comme vous le souhaitez en faisant la fête seul ou avec votre famille, vos amis ou juste en restant chez vous en profitant d'une petite soirée tranquille devant un bon film ou qui sait, peut-être devant cette vidéo. Si c'est le cas, ce sera un grand honneur pour moi que de vous accompagner. Et dans tous les cas, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour mes traditionnels tops de fin d'année. En attendant, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie et joyeux Noël à tous, amis de l'horreur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501